Bruxelles César, c'est une association, un groupe de personnes qui sont liées de près ou de loin à l'orgue, cet instrument assez mystérieux et fantastique que l'on connaît souvent de loin. Et donc ce sont des personnes qui font vivre un instrument en particulier. En l'occurrence, il s'agit de cinq associations bruxelloises qui font vivre l'orgue de Notre-Dame-du-Finistère, une œuvre, l'orgue des Dominicains qui se trouve près du cinquantenaire, l'orgue de Notre-Dame-de-Lac, là où il y a la crypte royale, l'orgue de la cathédrale, ce monument que tout bruxellois connaît, et finalement l'orgue de Notre-Dame-de-la-Chapelle dans le bas du Sablon avec une association qui s'appelle Voce et Torgano. Et donc ces cinq associations-là font en sorte que l'orgue soit très vivant dans la ville de Bruxelles. Voilà donc cette association. Eh bien, c'est une place historique, et j'ai envie de dire aussi par rapport à l'histoire de l'art, de manière, c'est une place très importante en fait. L'orgue a toujours été omniprésent dans cette ville, et on a fait la richesse, on a fait son histoire. Et donc, par exemple, si on remonte jusqu'au XVIIe siècle, au temps des archiducs Albert et Isabelle, on se rend compte que l'orgue avait sa place avec des musiciens très importants. Et c'est une histoire qui se répète de siècle en siècle, et qui fait que Bruxelles est un véritable carrefour européen de l'orgue au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Et même en 2000, il y a encore eu un grand colloque qui a réuni des pays de partout pour parler de l'orgue. Donc, c'est vraiment un carrefour international de l'orgue. Eh bien, justement, pour continuer cette tradition de carrefour européen, pour faire vivre ce patrimoine, parce que ce sont des meubles, c'est des choses impressionnantes qui souvent sont un peu silencieuses au fond des églises, pour faire vivre, résonner ces instruments, et pour les faire vivre aussi au sein d'institutions autres que celles de l'église, se cogner à l'orgue aussi dans d'autres réalités culturelles, comme par exemple dans un cinéma, ou dans une médiathèque, comme ici, ou peut-être même dans un café. Donc voilà, l'orgue dans tous ses états pendant quatre jours au sein de la ville. Oui, donc, this is not a pipe organ festival. Un côté un peu fou, un peu bruxellois, un peu céréaliste. Il faut se dire que tous les bruxellois seront fous d'orgue pendant quatre jours, et même Manneken Peace sera déguisé, habillé, on dit même, en facteur d'orgue pendant notre festival. Eh bien, des tas de choses fort différentes, ça va du concert d'orgue un peu classique, auquel on a l'habitude d'être confronté dans une église, un concert du midi, un concert du soir, mais aussi des choses comme, par exemple, des masterclass internationales, parce qu'on va fonctionner en partenariat avec une autre association qui s'appelle ECO, Donc c'est European Cities of Historical Organs. Donc en fait, ce sont des villes qui sont parsemées à travers l'Europe, dans des pays différents, qui possèdent en fait des orgues historiques, et donc c'est un groupe aussi de villes très dynamiques, et tous ces directeurs artistiques de ces villes seront présents pendant ces quatre jours, et vont donner des cours de maître aux étudiants de pays différents, mais aussi aux étudiants belges, il y aura des concerts d'étudiants, des différents conservatoires belges, il y aura un concert avec quatre orgues positifs à la salle gothique de l'hôtel de ville, il y aura un ciné-concert à Flagey, avec un vrai petit orgue à tuyaux, donc un organiste va improviser pendant un film magique autour du conte des milliers de nuits, il va y avoir de l'orgue et du violon, de l'orgue et du chant, des visites guidées aussi, puisqu'on va aller au musée instrumental pour voir ce qui se trouve dans les collections pour le moment, mais aussi des visites dans la ville, puisque le patrimoine est vraiment un patrimoine vivant, aller d'église en église, rencontrer l'organiste titulaire, qui va donner vie pendant le temps d'une visite à son instrument. Mais il est très amoureux de Bruxelles, ça on le sait bien, de son patrimoine, et donc l'orgue ne pouvait que le fasciner, puisqu'il aime aussi tout ce qui est un peu grand monument, machine, quelque chose d'un peu même de science-fiction, puisque l'orgue c'est une machine avant toute chose, et donc l'affiche elle a été réalisée spécialement pour notre association en 2009, quand déjà il y avait une exposition autour du patrimoine bruxellois. Eh bien, il y aura avant toute chose Jean Ferrard, qui est vraiment l'archiviste, pour reprendre des termes un peu scuténiens, de notre monde organistique, qui connaît vraiment bien toutes les gravures, les documents, les manuscrits. D'ailleurs, il est en train de préparer un petit opuscule sur une brève histoire de l'orgue bruxellois, donc il vaudra la peine d'être consulté, acheté pendant le festival. Et il prépare aussi une édition d'un organiste bruxellois du temps des archiducs, justement Abraham Van de Kerkhoven, qui était organiste à Sainte-Catherine. Il y aura aussi Bernard Foucroul, qui est vraiment une personnalité européenne en tout point remarquable, et qui va donner une classe de maître, qui va terminer la dernière, la quatrième masterclass le lundi, sur l'orgue des Riches Claires, qui est l'orgue du conservateur de Bruxelles. Il va y avoir des organistes d'Amsterdam, comme Peter Van Dijk, des organistes italiens, vraiment des grands noms. Après, on s'enfonce un peu dans le monde plus connu des organistes, mais donc ces personnalités déjà, la cité, sont des personnes que l'on connaît, en dehors même du monde de l'orgue. Sous-titrage Société Radio-Canada